Michel Albert-Vanel, François Navroquy qui est conservateur à la bibliothèque Kandensky au Centre Pompidou, qui s'intéresse beaucoup à la couleur, aux archives de la couleur. Jean-Philippe Lanclot qui est arrivé à l'école des arts déco avec une idée particulière de géographie de la couleur. Je vais d'abord donner la parole à François Navroquy de la bibliothèque Kandensky au Centre Pompidou en nous faisant quelques rappels sur l'histoire de la couleur, essentiellement à travers les peintres qui ont été, pas les seuls, mais les principaux acteurs de l'évolution des usages chromatiques, pas seulement en peinture, mais par développement dans la société elle-même, dans le vêtement, dans l'architecture. Cette histoire de l'utilisation de la couleur par les peintres en particulier et dans l'art en général, donc je vais vous montrer beaucoup d'images, je ne vais pas forcément m'y attarder, mais je pense que c'est important pour commencer de se nourrir l'œil, pour se mettre en appétit. Et également, vous verrez des fois des petits pictos œils justement, qui sont là pour vous signaler les œuvres qui sont actuellement présentées dans les galeries permanentes du Centre Pompidou, si vous voulez les voir en vrai, pour vous reposer ces questions. Et je pense que c'est important aussi de voir les œuvres en vrai dans toutes leurs dimensions, et avec également des couleurs et des volumes et des reflets et de lumières qui ne sont pas modifiés par, malheureusement, la mise à plat sur ces écrans. Donc, on va commencer vers 1500, à Renaissance italienne, à Venise, avec Giorgione, qui est représentant et l'un des grands maîtres, maître du Titien notamment, de mes tendances coloristes, disons, de cette peinture italienne. Une tendance à donner la primauté à la couleur par rapport au dessin, qui est l'apanage essentiellement de l'école florentine, toscane et campanienne. Donc, Giorgione, lui, est l'un de ces grands maîtres de la couleur, à une époque où on commence à avoir une palette de couleurs, et les peintres savent mélanger leurs couleurs, avec certaines limites, parce que c'est toujours un peu difficile. On a des limites techniques, c'est important de le savoir, et par exemple, les pigments ne se mélangent pas toujours très bien. Il y a des interactions chimiques, il y a des pigments qui ont une plus forte opacité que d'autres, etc. Donc, Giorgione, lui, fait partie de ceux qui veulent utiliser la couleur avant tout pour composer leur tableau, et pas seulement le dessin et le côté un peu narratif des scènes. Il veut susciter des impressions par une mise en lumière. Alors, on va commencer par cette question de la lumière, et vous savez que les couleurs sont une partie du spectre lumineux, et que finalement, toutes les couleurs sont dans la lumière. Chose qui n'est démontrée qu'avec Newton en 1704. Donc, on ne le sait pas à cette époque, mais on le sait empiriquement. Et souvent, les peintres, empiriquement, font des choses qui vont ensuite être nourries réciproquement par l'œuvre plus théorique ou l'œuvre des scientifiques. Donc, Giorgione, lui, par exemple, il a ainsi une strie magnifique de couleur jaune très vive qui vient frapper ce ciel. Toutes les couleurs sont faites pour apporter de la lumière, du contraste, pour animer une scène et également pour attirer l'attention sur certains détails. Et lui, il crée là une tension dramatique. C'est un peu nouveau dans la peinture, quand même, avec, par exemple, cette magnifique strie dans le ciel. Voilà l'autre tendance, plus dessin. Poussin, qui est héritier de l'école vraiment romaine, et avant tout, un maître du dessin. Mais Poussin, il est assez représentatif de ce qu'on fait dans cette période classique, de l'usage de la couleur qui va mettre en avant certains personnages, ou certains aspects de la scène, des aspects primaires, des aspects secondaires également de la scène, attirer le regard à différents endroits. Et on voit là, par exemple, c'est assez extraordinaire, une utilisation, bien avant qu'on mette en place les théories des couleurs complémentaires et des effets optiques que cela peut susciter, une utilisation assez massive des couleurs complémentaires dans les habits de ces personnages. Remarquez au passage que ces habits sont très dessinés, et que les couleurs vont être plus ou moins claires, plus ou moins saturantes de pigments, plus ou moins éclaircies, ou plus ou moins assombries. On ne les mélange pas, c'est-à-dire que vous allez avoir des plages de couleurs avec différentes nuances qui vont être les unes à côté des autres et qui vont ménager éventuellement des transitions, mais chaque plage de couleurs est nettement différenciée. C'est plus tout à fait le cas, par exemple, avec Chardin, par exemple, au XVIIIe siècle, après Newton, les peintres s'intéressent beaucoup aux théories sur la couleur, et en particulier la perception des couleurs. Donc on est dans une dimension un peu scientifique, et plus seulement empirique. Et on voit là, dans l'habit de cette dame, par exemple, on n'a plus du tout ce dessin très tranché, ces plages de couleurs très différenciées de Poussin. On a ici des plages de couleurs qui vont s'empiéter les unes sur les autres et qui vont parfois se reporter sur la plage voisine, alors que ce n'est pas vraiment ça au niveau du réel. Donc il y a un effet de volonté d'animation par les effets optiques que vont susciter l'utilisation parfois déplacée de certaines touches picturales. On retrouve ça encore plus fort à un moment charnière de l'histoire de la pâture française, lorsque Delacroix ramène la couleur sur le devant, par rapport au dessin, qui avait quand même la primauté dans la tradition académique. Delacroix fait partie de ceux qui vont avant tout composer un tableau en couleur. Et en particulier, là on est sur le milieu du siècle, donc un peu tard dans l'offre de Delacroix, il a été très influencé par contre Stable. Il a été également, notamment, il utilise beaucoup de hachures, par exemple, dans ses grandes compositions, et ne donne plus des aplats complètement uniformes, parce qu'il tient compte de l'effet optique. Et il a été très influencé également par Chevrolet, qui est un chimiste, qui en 1839, ronde un peu avec la tradition classique des couleurs qui culmine à l'époque de Goethe, et de son traité sur la couleur. Et Chevrolet, lui, il a une approche très scientifique, et il montre, il distribue en disques chromatiques, les couleurs, pour donner un peu des théories très chiffrables, très mesurables, des effets qu'on peut obtenir en faisant cohabiter certaines couleurs. Et notamment, lorsqu'on parle de couleurs complémentaires, c'est vraiment l'héritage de ces théories de Chevrolet qui vont montrer à quel point on peut aménager des transitions parfois très douces, et parfois beaucoup plus tranchées, avec des couleurs complémentaires, dont l'effet est programmable et programmé par des peintres qui commencent à les utiliser comme Delacroix. Bien sûr, les impressionnistes vont s'en emparer, et les néo-impressionnistes, tels que sera ici, encore davantage. On va retrouver d'ailleurs ces petites touches de couleurs, ces plages de couleurs, qui sont complètement déplacées d'une zone à une autre. Donc on va avoir des transitions, ça c'est un peu les principes du pointillisme. Et on va ménager des effets, on va dégager, donner des impressions. Donc on ne donne plus à voir ce qui est, on n'essaie plus d'imiter la nature et de trouver les couleurs de la nature dans sa palette à tout prix. On va essayer de ménager les impressions que l'on veut s'y citer auprès du visiteur, du regard, de la personne qui va regarder le tableau. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? On s'affranchit de cette reproduction de la nature, ce que ne font pas tous les peintres, mais certains peintres d'avant-garde, et notamment Henri Edmond Cross ici, qui a beaucoup influencé les fauves. On va faire une palette qui n'est plus du tout la présentation du réel, mais qui donne à voir ce que l'on veut faire ressentir. Donc on ne représente plus ce qui est, on représente ce que l'on voit, chose dont on a pris conscience à l'époque de Delacroix, et on va donner à voir des choses différentes du réel pour donner un autre sentiment, une peinture beaucoup plus expressive, expressionniste, qui tient ses origines-là. Dans une manière figurative très sage ici de Matisse, parce qu'on aurait pu faire une exposée uniquement sur Matisse et sur toute l'évolution de son œuvre, je vous donne ici à voir Marguerite au chat noir, vous voyez très simplement que finalement, le tableau est composé comment ? On a une moitié inférieure qui est vaguement un sol, rose, une moitié supérieure qui est vaguement, d'ailleurs, on va dire turquoise, et qui est plus ou moins un mur, et on retrouve ces deux couleurs sur le visage de Marguerite. Et bien sûr, le vert n'a rien à voir, il ne s'est pas reflété comme ça par miracle, en plus de dos sur le visage de Marguerite, mais ça montre qu'on cherche par le déplacement, par ces jeux de couleurs, y compris quand on fait une irruption un peu dans quelque chose de très figuratif, à modifier la perception et à l'enrichir. Dans cette partie expressionniste qui prend ses origines avec Van Gogh, donc Van Gogh qui a tout un programme également, il veut susciter des impressions. C'est le début de Kandinsky, c'est un peu ça. On est dans cette veine très impressionniste jusqu'au Blauer Reiter, où il continue, où il va apporter une autre manière de susciter des émotions. L'un des grands maîtres de cette mouvance expressionniste se sent très large, c'est notamment Chagall. Les choix de couleurs sont là pour frapper l'esprit. Et comment on frappe l'esprit ? Parce qu'on fait écho, on aurait dit autrefois, à un imaginaire, à un symbolisme, de plus en plus, on parle à l'inconscient, on est sur le développement de la psychanalyse, l'inconscient qui peut être individuel ou collectif. Donc on a conscience que le ressenti, que ce qu'on va interpeller en proposant des couleurs qui sont déplacées par rapport à ce que donne à voir le réel, peut avoir des échos différents chez différentes personnes, et on cherche à susciter aussi une palette d'émotions. Ce n'est pas trop ce que vont faire par la suite Kandinsky ou ici Ilma Fklin, par exemple, qui, dans une peinture abstraite, donc on est au début de l'abstraction, vont au contraire susciter des choses, disons, davantage élémentaires. Et Kandinsky a une théorie, par exemple, des formes, des couleurs. Pour lui, le bleu, il est naturellement rond, le jaune, il va susciter du triangle, donc ce genre de forme. Et quant à Ilma Fklin, on est carrément dans une personnalité théosophique et spirite, spiritualiste. Donc c'est quasiment l'inconscient, enfin via des esprits, qui vient dicter la manière dont on va utiliser les couleurs pour parler à d'autres récepteurs qui ont aussi leur inconscient. Donc ici, avec Kupka et Delaunay, on a à la fois ces formes et cette utilisation intensive des couleurs qui s'inspirent complètement. D'ailleurs, ici, on a une étude pour les disques de Newton, plutôt les disques de cheval, en réalité, si on les regarde de près, de ces études chromatiques, en fait, qui deviennent une inspiration très importante et un outil de travail et de réflexion pour la composition d'un tableau. Complètement à l'opposé, dans une veine plus structuraliste, on a deux styles, par exemple, ou abstraction-création, par la suite, qui vont prendre une palette minimale, à la fois un répertoire minimal de formes très régulières, très compréhensibles, séparées les unes des autres et des plages de couleurs dans un nombre très limité et essentiellement appel aux couleurs primaires. Et ça va être une révolution de l'esthétique, en particulier dans l'architecture et dans le design. Et puis, autre personnage important, parce qu'à cette époque-là, il y a le Bauhaus également, et un des héritiers du Bauhaus, c'est Joseph Albers, qui est aussi un théoricien important des couleurs, qui repart un peu du travail sur les contrastes de chevroles pour en faire toute autre chose et à la fois établir des lois mathématiques sur les proportions, mais surtout sur le choix des couleurs qui vont interagir les unes avec les autres pour finalement faire qu'une couleur, employée dans différentes situations et superposée ou juxtaposée à d'autres couleurs, soit ressentie différemment. Donc, il explore ça jusqu'au bout et on a toute une série d'artistes, notamment d'arts concrets, qui vont utiliser ça. Ici, vous ne voyez pas bien justement les contrastes du Rodko et du Aurélie Nemours. Et après la Deuxième Guerre mondiale, on a bien sûr une floraison de genres d'expressions picturales, dont l'art pop, qui va faire quelque chose de complètement différent aussi, en réduisant la palette. Donc, choix de couleurs très différents, alors pour le coup, on n'est plus forcément dans les couleurs primaires, au contraire, on va chercher des couleurs très acidulées, très différentes, mais la palette pour une même oeuvre va être réduite, on va être sur quelque chose de très graphique, avec un jeu entre les formes et les couleurs et une codification. Vous voyez par exemple ici sur le jacquet avec cette ligne qui traverse les personnages et qui se modifie et qui apporte à chaque fois des couleurs très tranchées. On n'est pas forcément dans les couleurs complémentaires, on est dans une autre esthétique. parallèlement, voilà une abstraction complètement débarrassée des formes, on est dans l'informel ou dans l'abstraction lyrique, et là on cherche à susciter des émotions uniquement en jetant des couleurs qui viennent se mélanger, et en fait, qu'est-ce qui reste ? Le trait, l'intention, le reste du passage, de l'inspiration de cet artiste qui, souvent de manière un peu véhémente, va employer les couleurs pour frapper de manière immédiate les esprits et pas donner un tableau à lire, à comprendre et à décomposer. On revient sur les concrets, donc le groupe de Zurich en particulier, avec Richard Paul Lose, et là c'est encore une fois un virement, un revirement dans cette histoire de l'art, puisque là, il faut des couleurs rigoureusement exactes pour ces groupes-là. Le choix de la palette de Lose pour chaque œuvre doit couvrir l'ensemble du spectre. Il compose des grilles où il essaie d'utiliser de manière équitable, mais la plus programmée possible, la plus, en finalement se dégageant, comme disait Mondrian d'ailleurs, en débarrassant l'art du tragique, de sa dimension tragique, en étant sur quelque chose le plus objectif possible et qui soit le plus, finalement, universel. À l'extrême, la palette de Richter, qui va parfois jusqu'à 40 000 couleurs, dans une même œuvre, chaque place de couleurs est unique, contrairement à Lose, qui en prend moins, mais qui les multiplie, et elle va composer quelque chose qui semble aléatoire, mais qui en réalité est une expression chromatique extrêmement régulière de l'ensemble d'un spectre qui va être complètement éclaté sur ses fins régulières. On va terminer sur l'opt-art, sur l'opt-art, l'art optique, avec ici Vazarelli. Ces artistes ont besoin de plus en plus de couleurs rigoureusement exactes pour mélanger les effets optiques les plus précis possible. Donc, ils vont avoir de plus en plus à faire à des coloristes avec qui vont co-créer des palettes qu'ils vont utiliser. Et on arrive sur d'autres artistes, je vais terminer là-dessus, qui eux aussi sont obsédés de l'exactitude de leurs couleurs, par exemple Klein, avec son fameux bleu international qu'il a fait breveté, qu'il utilise de manière systématique, qui est sa marque de fabrique. Il faut à chaque fois qu'il ait exactement la même couleur. On n'est plus à l'époque où même des tubes sortaient des couleurs qui pouvaient parfois être très variables et surprendre encore l'artiste. Non, là, il faut que l'artiste sache exactement la couleur qu'il utilise. C'est extrêmement important pour lui dans la continuité de son œuvre. Et je conclue sur Anish Kapoor, par exemple, vous avez peut-être vu il y a une dizaine d'années le Léviathan exposé au Grand Palais, qui lui travaille également sur des monochromes et travaille finalement autant sur la couleur qu'il va utiliser que sur le reste et va chercher des couleurs de plus en plus nouvelles. Vous avez peut-être eu vent d'un débat qui a eu lieu il y a quelques années lorsqu'il a breveté le noir le plus noir du monde, qui était un brevet militaire, le plus absorbant. et donc il y a des... La couleur devient vraiment, mais brute, devient vraiment un enjeu fondamental pour beaucoup d'artistes contemporains qui signent quasiment leur œuvre du choix qu'ils font à la fois de la matière et du coloris. Merci François. Donc vous voyez, c'est pas né de la veille, c'est une histoire longue qui depuis la couleur codée par la théologie chrétienne qui était des couleurs saturées et séparées, ensuite ont été renversées par la couleur locale au moment du Quattrocento où on s'est mis à vouloir non plus faire des couleurs symboliques et théologiques, mais représenter le réel. Puis ensuite, progressivement, la couleur a pris sa liberté jusqu'à une autonomie qui est contemporaine et qui semble ingérable. Il n'y a plus de code, sauf signalétique pour les feux rouges. Et les artistes ont joué un rôle fondamental pendant quelques siècles. Alors ça, c'était pour mettre la base de la couleur pour la situer où nous sommes aujourd'hui. Maintenant, je vais donner la parole à Michel Albert Vanel. Il a été un homme clé à l'École nationale supérieure des arts décoratifs à Paris-Rue-Dulme d'une reprise en compte de ces problématiques de la couleur à un moment où de nombreux théoriciens, depuis, je vais prendre juste le cas de Newton, avaient décidé que ce n'était plus des couleurs théologiques, codées, rigoureusement sanctionnées, mais qu'il y avait une géométrie des couleurs. Et avec le prisme, la décombobition du prisme, il nous met dans la géométrisation des couleurs et la mesure. Et à partir de là, il y a eu une curieuse obsession qui s'est développée d'une façon extrême de représenter la couleur qui est très fluide, environnementale, dans laquelle on est immergé, dans des représentations géométriques. Des lignes, des sphères, des troncs de cônes, des cubes, avec tous les liens qui pouvaient s'établir entre les points opposés. Donc, ce qu'on a appelé une chromatologie qui voulait devenir scientifique et qui devenait de plus en plus importante parce que, dans l'industrie, pour indiquer, retrouver la couleur de la carrosserie de voiture accidentée ou une couleur pour le textile, etc., on s'est mis à géométriser, je vais dire, obsessionnellement, la couleur. C'est une bizarrerie, c'est une fabulation, la couleur n'a rien de géométrique. Alors, pour en parler maintenant, c'est Michel Albert Vanel qui est arrivé à ce moment-là à l'école des arts déco et qui a mis le diable dans la géométrie. Je vais essayer de répondre à la question que tu posais au départ, c'est-à-dire quelle représentation on peut donner de façon contemporaine de la couleur. Là, vous avez les anciens systèmes de couleurs qui sont représentés. Enfin, il y en a eu beaucoup d'autres, je fais un résumé. Et c'est ce que je présentais autrefois dans mon enseignement aux arts déco à mes étudiants. Inévitablement, mes étudiants me disaient « Bon, c'est bien joli, mais à quoi ça nous sert ? » Parce qu'ils observaient que ces différents solides, on appelle ça des solides de couleurs, avaient des formes très diverses et donc ça leur semblait ne pas résoudre complètement bien le système. Ça leur posait des tas de questions. Et en fait, c'est vrai que quand on creuse un petit peu, on s'aperçoit que ces dits solides des couleurs sont en fait des solides sur le mot avec une conception géométrique, basique, et des formes géométriques variables. Je me suis posé beaucoup de questions à ce sujet et en fait, on peut observer que c'est des attractions par rapport à la complexité de la réalité. C'est-à-dire que c'est presque des mythologies, en fait. Je croyais que ça avait un contenu scientifique, mais en fait, je me suis aperçu petit à petit que c'était complètement faux parce que ces différents auteurs s'inspiraient d'un domaine ambiance de la culture qu'ils avaient autour d'eux. Vous avez Lambert, par exemple, au temps où il y avait la conquête de l'Égypte et donc des représentations des pyramides. Il ne faut pas s'étonner qu'il représentait ça sous forme d'une pyramide. Ensuite, Runge, par exemple, lui, il a dû s'aspirer d'une sphère qui était dans la cathédrale de Stockholm. C'était un chandelier avec ses petites bougies. Il a pensé que les couleurs pouvaient aussi représenter différentes lumières. Ensuite, il y a eu Chevrolet. Chevrolet, lui, il était chimiste. C'était une toute autre conception. Il pensait que la couleur qu'il observait en laboratoire était pratiquement noire quand elle était très concentrée. C'est pour ça qu'il a créé une calotte extérieure de couleur complètement noire. On pourrait continuer comme ça, mais je vous montre simplement que ce n'est pas tellement scientifique, c'était plutôt des conceptions qui avaient cours à cette époque-là. et qui demandaient beaucoup de sacrifices. C'est-à-dire que, par exemple, dans ces systèmes, aucun système ne représente la transparence. On confondait la transparence avec le blanc. C'est pareil. Pourtant, il n'est pas tant qu'un verre de lait, un verre d'eau, c'est pas la même chose. De même, pour l'or, l'or n'était pas représenté non plus dans ces systèmes. Ça se confondait avec le jaune. Alors, c'est quand même pas la même chose. Ça veut dire que c'était une restriction extrême des possibilités de la couleur. Alors, je me suis demandé, d'après mes étudiants aussi, qu'ils me disaient que c'était bien beau, tout ça, mais en fait, c'était des couleurs isolées qu'on représentait là. Et dans la vie courante, c'est des combinaisons de couleurs, en réalité. Alors, c'est là aussi où est toute la distance. Et ils me disaient à quoi ça nous sert de représenter les couleurs dans un espace universel, en quelque sorte, et qui sont séparées les unes des autres, alors que dans l'architecture, dans les tableaux, dans le textile, etc., dans tout ce qu'on peut créer, même la vision journalière de la couleur, c'est des combinaisons. Ce n'est pas de la couleur unique. Donc, je me suis demandé à ce moment-là comment créer un système qui marche par combinaison de couleurs. Et tous mes collègues m'ont dit c'est complètement impossible parce que c'est à l'infini. Et pourtant, c'est très important parce que cette photo-là est assez systématique et symbolique de ce qui se passe en architecture, par exemple, et puis en peinture, vous avez des choses qui sont un peu similaires. Donc, c'est vrai dire qu'on peut retrouver des structures en dehors de leurs applications propres. À partir de là, je me suis demandé comment construire un système de couleurs qui marche par combinaison. et il m'a fallu comprendre un peu comment ça marchait par rapport à l'image. Alors, à partir de là, je me suis amusé à construire une machine. Ça m'a pris trois ans de travail qui marche avec des disques tournants, vous voyez, qui représentent une image, une seule image, mais traduite différemment selon la photographie. Et puis, vous avez des disques plus petits devant avec des couleurs variables aussi, ce qui fait qu'on pouvait modifier complètement les couleurs d'une image donnée. Alors, ça a donné en quelque sorte différents résultats comme celle-là qui a beaucoup amusé mes étudiants, d'ailleurs, comme vous travaillez avec ça, où on peut trouver une relation entre l'image figurative qui va être plus ou moins permutée et puis des images qui se rapprochent du fauvisme avec des couleurs variables. Ensuite, même, on arrivait pratiquement à l'abstraction, ce qui fait qu'on avait tout un résumé de la peinture moderne à travers ces combinaisons de couleurs. Et puis, alors, je suis passé à l'informatique parce que je me suis rendu compte que c'était un énorme travail photographique de faire ce travail et l'informatique, par contre, résolvait le problème beaucoup plus rapidement. Alors, je suis allé à l'école polytechnique, j'ai eu un contrat de recherche qui a duré 5 ans et je me suis rendu compte en particulier de l'importance, comme vous voyez dans le canvan de couleur ici, de la fusion optique. C'est-à-dire qu'en fait, les couleurs qui sont contrastées, comme le rouge et le bleu, vont petit à petit, en diminuant les tâches de couleurs, fusionner et donner un ton uniforme. C'est un peu ce que fait Sif Sera dans ces peintures dans lesquelles ils isolaient les tâches de couleurs mais qui fusionnaient à distance. Alors, je me suis petit à petit rendu compte d'une chose formidable et qui n'est pas tellement encore diffusée dans la littérature sur la couleur c'est qu'en fait vous n'avez pas simplement deux synthèses. Vous n'avez pas simplement la synthèse additive avec des lumières et la synthèse sous-tractive avec des pigments. Vous avez un intermédiaire qu'on peut appeler le proportionnal ou encore le participe, partisif ou optique enfin il y a différents noms qui courent autour de ça mais qui est intermédiaire entre l'additif et le sous-tractif. Et on s'est perçu petit à petit que c'est encore beaucoup plus important que l'additif et le sous-tractif parce que s'il se passe quand on est dans notre vision quotidienne des choses quand on regarde un paysage quand on regarde une architecture quand on regarde une peinture et bien c'est toujours dans ce domaine du proportionnel et ce proportionnel il peut avoir tantôt une tendance vers l'additif tantôt une tendance vers le sous-tractif donc on arrive à rejoindre les deux en ce moment-là vous voyez et ce qui est extraordinaire aussi c'est qu'on peut démontrer que la courbe intermédiaire dans le proportionnel passe exactement entre des couleurs comme le bleu et le jaune qui sont des couleurs antagonistes alors en fait tout ça ça peut s'expliquer aussi historiquement par une sorte de bagarre culturelle qui a eu lieu entre les partisans de l'additif et des sous-tractifs et finalement petit à petit maintenant il y en a beaucoup qui ont dit qu'effectivement c'était vrai que l'intermédiaire existe l'optique ou le partitif existe et est très important ça s'explique aussi par ce schéma dans lequel il y avait une bagarre entre les trois récepteurs qui sont le rouge le vert et le bleu qui tapissent le fond de l'œil effectivement selon la théorie de Jung et puis l'autre partie c'était une théorie qu'on appelait la théorie psychologique des couleurs d'après Ehring alors souvent il y a eu une grosse bagarre entre ces deux théories et on s'est aperçu finalement à partir des travaux de Leo Hübrich en Paltivanie que j'ai connu pratiquement personnellement et qui a réussi à assembler les deux systèmes c'est-à-dire qu'en fait ce qui se passe c'est qu'on a effectivement une réception par les cônes qui sont au fond de l'œil et qu'ensuite on a une transmission au cerveau par couple antagoniste c'est-à-dire le rouge et le vert par exemple le blanc et le noir le jaune et le bleu maintenant c'est une chose qui commence à être admise mais je vous disais c'était une sacrée bagarre aussi alors de là vient l'idée qu'en fait on peut construire un système réellement qui est basé sur ces conceptions c'est-à-dire qu'en fait vous avez six primaires qui marchent par couple antagoniste qui sont le vert et le rouge le bleu et le jaune le noir et le blanc et ça arrive à constituer un système de 22 ensembles de couleurs et j'ai fait beaucoup de tests avec mes étudiants en leur demandant de constituer les 22 ensembles les plus différents possibles et alors ils avaient beaucoup de mal parce que comme l'a dit Iten d'ailleurs en général ils ont des palettes assez restreintes c'est-à-dire qu'ils ont tous leurs préférences et alors c'est seulement à force de regarder dans la salle ce que faisaient les uns et les autres qu'ils arrivaient à compléter leur système on est arrivé à 22 ensembles et le système était très opérant à ce niveau-là on ne pouvait pas aller tellement plus loin si vous voulez donc ça résumait un peu les différentes compositions des couleurs entre elles et à partir de là j'ai voulu aller plus loin je me suis demandé c'est bien joli tout ça mais qu'est-ce que deviennent les nuances de couleurs par exemple et j'ai créé à ce moment-là ce qu'on a appelé le système planétaire des couleurs c'est-à-dire que si vous considériez que vous avez dans la couleur trois grandeurs principales qui sont la tonalité la saturation et la clarté il faut ajouter en plus ce qu'on a vu tout à l'heure c'est-à-dire la fusion donc on arrive à un système à quatre dimensions alors c'est un joli chaleur pour l'esprit de se demander comment on peut représenter un système à quatre dimensions qui soit compréhensible mais en fait je me suis dit le système planétaire c'est ça en fait vous avez des planètes dans l'espace et puis la quatrième dimension c'est le temps c'est-à-dire que ces planètes gravitent autour d'une étoile principale et alors ça m'a donné l'idée de faire une copie un peu du système planétaire dans le sens que je ne cherche pas à placer la planète Vénus ou la planète Mars dans ce système c'est pas ça c'est le fait qu'on a une étoile principale qui va être la plus importante ici par exemple ce sera pour l'écran au centre et puis vous avez des planètes qui vont graviter autour de ces étoiles avec une planète à dominante verte à dominante jaune à dominante rouge à dominante bleue et puis ensuite vous avez encore des satellites comme la Lune par exemple pour la Terre et puis vous avez encore même des satellites de ces satellites on peut aller de plus en plus loin dans la définition de cet espace donc on fait éclater les quatre dimensions alors le prix à payer c'est que c'est un système qui est plus près du réel mais qui est plus compliqué mais je me suis dit aussi que beaucoup de systèmes actuellement comme dans la mécanique quantique par exemple système des cordes vous avez une vingtaine de dimensions alors donc ça veut dire quoi ça veut dire que autrefois dans la science on est si même réel que des représentations à trois dimensions c'est pour ça que les anciens systèmes sont basés sur des figures géométriques à trois dimensions et maintenant on fait éclater un peu ces dimensions-là et en fait la raison aussi qui intervient c'est la représentation au cinéma d'animation on en a fait pas mal aux arts déco d'ailleurs on a tout un secteur informatique assez important et dans lesquels pour arriver à des représentations assez réalistes dans l'animation c'est-à-dire faire des dessins animaux et des choses comme ça et bien il faut aussi avoir un système complet c'est-à-dire qu'il faut avoir par exemple la transparence il faut avoir les réflexions il faut distinguer l'or avec le jaune enfin des choses comme ça qui n'étaient pas représentées dans ce système ancien donc c'est ça qui est très important alors à partir de là on peut concevoir un espace sous forme d'une sorte de sphère si vous voulez dans laquelle vous auriez les couleurs et les tonalités en opposition qui seraient dans le haut vous auriez les valeurs les noir et blanc etc les gris qui seraient dans le bas et entre les deux vous auriez des triangles qui pourraient représenter cette progression entre une couleur couleur vive et puis le noir et blanc alors donc on peut à partir de là combler la sphère dans une représentation avec des triangles de ce type mais qui vont petit à petit aller vers la fusion optique donc les couleurs unies si vous voulez alors ça c'est la sphère vue du haut avec les représentations de ces couleurs unies donc on retrouve les anciens systèmes de couleurs si vous voulez donc j'enlève rien à personne mais en même temps ça complète complètement ce qu'ils ont voulu faire alors l'important aussi c'est de se dire à quoi ça sert tout ça est-ce que c'est utile d'avoir des représentations aussi complexes de la réalité des couleurs et en fait j'ai travaillé pas mal avec Kyriao c'est une maison de peinture dans laquelle on a voulu faire des palettes informatiques qui transitaient en quelque sorte par internet alors c'était assez compliqué mais en fait ça m'a permis d'approfondir la chose et puis à partir de là j'ai pris différentes peintures informatiques en informatique avec par exemple ici une peinture de Valoton qui est transposée en palettes de 42 tons comme vous pouvez le voir j'ai pu observer que ces 42 tons suffisent dans la réalité c'est à dire qu'il faut retrouver la même impression en clignant des yeux que vous avez de cette peinture débarrassée un peu de la figuration de l'anecdote si vous voulez et cette palette de 42 tons je l'ai fait pour différents peintres en quelque sorte ça marcherait bien ça donne des oppositions cardinales qui sont très intéressantes à constater et dans lesquelles vous avez par exemple au Valoton aussi vous avez une triade de couleurs avec une dominante dans les bleus dans les verts dans les rouges on peut en tirer donc des palettes que vous voyez à côté et puis même une classification c'est à dire qu'ici vous avez la classification dans l'espace c'est un espace éclaté en quelque sorte mais qui est à 4 dimensions en réalité dans lesquelles vous avez la tonalité c'est à dire qu'ici c'est une trigromie vert, bleu et rouge ensuite vous avez le fait que c'est plus ou moins contrasté c'est à dire que ça va être un contraste ou des nuances si vous voulez jusqu'à la fusion optique et vous avez ensuite encore la clarté de cette peinture et donc ça vous donne une courbe qui se dessine dans cet espace qui sera la courbe donnée qui correspond à la peinture de Valoton donc on peut s'amuser à faire différents peintres comme ça et on a des constatations en histoire de l'art qui peuvent être très intéressantes aussi pour comparer les différentes écoles de peinture les différentes techniques des différents peintres et alors cette chose là bon ça peut paraître un peu abstrait mais en fait ça a des grandes utilités c'est à dire par exemple on s'est aperçu que c'était un système de classification des logos par exemple vous n'avez aucun système de classification actuellement des logos là on met simplement il y a du rouge il y a du bleu il y a du vert etc mais en fait là vous avez une courbe qui se dessine dans cet espace donc c'est beaucoup plus opérationnel et puis en plus de ça il y a un autre aspect très important qui justifie je pense la complexité de se rapprocher du réel avec des figures comme celle-là c'est le fait que c'est un modèle analogique et j'ai beaucoup d'amis des gens que je ne connaissais pas au départ qui se sont intéressés à ce système et qui l'ont transposé dans différents domaines c'est à dire par exemple dans le domaine de la musique dans le domaine de la médecine dans le domaine de la physiologie etc enfin je pourrais aller assez loin dans ce domaine-là et toutes ces personnes-là ont transcrit ce système un système un peu intellectuel si vous voulez mais qui marche très bien dans leur préoccupation à eux alors je me suis même amusé à reprendre l'ensemble de la peinture moderne ça se concerne aussi et je me suis j'ai mis selon le schéma les 22 ensembles que je vous ai décrit tout à l'heure et je me suis aperçu que c'était tout à fait opérationnel c'est-à-dire qu'on pouvait trouver différentes catégories et attraverser différents peintres de la peinture moderne mais alors ma surprise a été que j'ai découvert que la peinture moderne qu'on croyait susceptible de se développer à l'infini de créer toujours de nouvelles compositions etc était en réalité un univers fermé qui tenait entre les années en gros 1900 et 1950 c'est-à-dire un demi-siècle et il était complètement en clos dans la rosace supérieure que vous voyez ici est-ce qu'il explique aussi le désarroi de l'art contemporain ? Michel merci beaucoup je pense qu'on a vraiment pu voir le panorama de ta recherche et je remarque que de la géométrie tu es revenu à la réalité et à l'opérationnel ce qui me permet de passer la parole à Jean-Philippe Lanclot qui lui est parti de la réalité et qui va vous le dire j'interviens en tant que designer spécialisé dans la couleur couleur appliquée en particulier à l'architecture et à l'urbanisme mais aussi aux produits industriels dans ce contexte professionnel j'ai parallèlement poursuivi des recherches appliquées que j'ai appelées la géographie de la couleur celle-ci est fondée sur le constat que dans chaque pays chaque société chaque groupe humain engendre des choix de couleurs des gammes et des harmonies propres à sa culture par exemple si nous parlons de la France les habitants n'ont pas la même perception de la couleur selon les régions celle-ci qui se fondent sur des contextes historiques géographiques le climat la géologie et la nature des paysages ainsi que sur les traditions et coutumes pour être concret cette réflexion provient de mes origines j'ai vécu jusqu'à l'âge de 15 ans dans le nord de la France plus précisément dans le Pas-de-Calais après mes études à l'école boule et à l'école des arts décoratifs je suis parti étudier l'architecture pendant deux ans au Japon là j'ai découvert dans le paysage naturel et l'architecture des différences de couleurs importantes dans les matériaux utilisés comparés à celles de mon enfance c'est ce constat qui m'a fait prendre conscience de l'importance de la couleur dans l'identité d'un pays et de sa population en faisant mes études artistiques j'avais eu l'opportunité de travailler à Paris pour un fabricant de peinture spécialisée dans le bâtiment et l'architecture ce travail m'avait introduit à l'analyse des particularités des couleurs de l'architecture dans son environnement et dans son paysage au Japon en découvrant une autre réalité chromatique j'ai eu l'idée de commencer une étude comparée de la couleur dans différents pays que j'ai défini par ce concept de la géographie de la couleur c'est l'origine de cette recherche expérimentale et appliquée que j'ai publiée dans quelques ouvrages et qui fait l'objet de mon intervention aujourd'hui en partant de ce constat l'important était de trouver de construire la méthode d'analyse la plus claire et la plus objective possible afin de faire la démonstration comparée de la différence entre les couleurs des pays des régions et de leur culture pour mettre l'accent sur les facteurs chromatiques déterminants sur le plan géologique et des matériaux traditionnels de construction de l'habitat vernaculaire j'ai rassemblé ici 42 couleurs de terre qui démontrent clairement la diversité des pigments minéraux et l'origine de ces matériaux ayant une formation de designer et d'architecte mes travaux se sont concentrés sur l'analyse des couleurs de l'habitat vernaculaire comme je l'ai dit tout d'abord en France ensuite en Europe et sur d'autres continents ici je présente quelques étapes de la méthode il s'agit de la ville de Conques en Aveyron c'est là où se trouve l'abbaye de Sainte-Foy où Soulages a fait de magnifiques vitraux la perception globale se résume à quelques tonalités de gris et de contraste chaud-froid la perception rapprochée se focalise ici sur les toitures de l'ose et enfin je montre les prélèvements des matériaux dont les couleurs font l'objet de contretippages détaillés l'étape suivante consiste à traduire sous forme de planches de synthèse les couleurs d'un paysage architectural chacune de ces planches rassemble la synthèse de 25 maisons il s'agit ici de viviers en Ardèche dans le sud-ouest de la France chaque maison est transposée en une vignette type composée des couleurs dominantes de façade et de toiture elles sont complétées par les couleurs ponctuelles des portes volées encadrement sous-bassement fenêtres etc vu globalement ces synthèses résument l'ambiance chromatique d'un village ou d'une ville ainsi j'ai rassemblé ici la synthèse comparative de trois villes de France à gauche il s'agit d'Arras dans le Pas-de-Calais où domine la brique et les couvertures de tuiles rouges de terre cuite rouge au centre la ville de Chinon avec la pierre de taille calcaire qui est le tufau et les couvertures en ardoise et à droite la ville de Quimper où dominent les couleurs du granit de façon plus précise on s'aperçoit aussi que les composants ponctuels dans leur tonalité dans leur contraste sont très différents d'une région à l'autre par la suite j'ai développé cette méthode d'analyse en Europe et sur d'autres continents cette recherche a fait l'objet de plusieurs publications aux éditions du moniteur couleur de la France couleur de l'Europe couleur du monde couleur de la Méditerranée maison du monde etc. en Europe et nous sommes ici en Irlande on peut constater des gammes de couleurs vives et contrastées et même en Irlande très spécifiquement des couleurs acidulées bien particulières il faut aussi évoquer l'importance de la symbolique des couleurs ainsi en Irlande le vert est la couleur de Saint-Patrick le patronique de l'Irlande on aborde ici la dimension sémiologique des couleurs en Écosse pas très loin d'Irlande les palettes de couleurs dégagent une différence évidente l'usage du noir sur les façades de l'habitat révèle ici une tradition inconnue dans les pays du sud de l'Europe en effet la réforme et la tradition protestante encouragent une forme d'ascétisme chromatique quoique on peut constater l'apparition du noir qui se développe depuis quelques années dans les pays latins d'Europe il s'agit alors de l'influence des modes et de l'évolution des cultures toujours en mouvement autre exemple nous sommes ici en Allemagne du sud en Bavière les palettes se composent de couleurs chaudes safran ocre rouge ocre jaune et de couleurs froides bleu vert en demi-teinte en Italie l'île de Burano près de Venise est réputée pour ses contrastes de couleurs vives sur ces deux plans de synthèse il est intéressant de constater deux niveaux de lecture d'une part la palette générale composée de tonalités saturées très diversifiées et d'autre part la palette des éléments ponctuels les encadrements blancs et les volets verts ils unissent la lecture chromatique de l'ensemble ces données sont déterminées et contrôlées par une charte municipale des couleurs qui est imposée aux habitants de la ville j'ai rassemblé ici quatre planches de synthèse qui montrent les différences d'ambiance chromatique dans quatre pays européens en haut à gauche la ville de Chinon en France à droite dans les Pays-Bas à gauche une palette de synthèse d'une ville en Italie et à droite planche de synthèse au Danemark on peut constater que chacune de ces synthèses présente une dominante chromatique et des contrastes spécifiques fondés sur les matériaux et les traditions locales pour évoquer d'autres continents nous sommes sur les deux photos du haut au Rajasthan où deux villes proches l'une de l'autre Gézalmer construite en gré jaune qui est appelée Golden City et non loin de là Jodhpur The Blue City où dans les traditions d'origine les maisons bleues étaient celles des brahmanes en bas à gauche il s'agit de Sanaa la capitale du Yémen construite en basalte et briques de terre gris ocré rehaussée de blanc de choux en bas à droite c'est la ville de Gardaïa dans l'extrême sud algérien aux façades enduites de tonalités ocre jaune bleu et turquoise il faut préciser que les maisons turquoises sont très souvent celles des habitants revenant du pèlerinage de la Mecque et voulant exprimer ainsi leur culte à la religion de la théorie aux applications cette recherche s'est concrétisée en France par des applications tout d'abord dans le paysage architectural urbain et industriel tout particulièrement la création de chartes de couleur régionale départementale ou municipale telles que ici pour la ville de Saint-Germain-en-Laye à gauche et à droite pour des villages du département de la Marne ces chartes m'avaient été commandées au moment où Euro Disneyland était venu s'implanter dans Marne-la-Vallée et les villages craignaient l'influence de la culture américaine sur l'évolution des couleurs de l'arabita enfin il s'agit ici à titre indicatif d'un manuel pédagogique destiné à la mise en couleur de l'habitat collectif suivant différentes régions de France enfin autre exemple de chartes de couleurs à l'échelle régionale qui me fut commandée par la direction départementale de l'équipement pour les trois départements du Limousin la Haute-Vienne la Creuse et la Corrèze l'étude des couleurs de Tokyo fut la première application de la géographie de la couleur dans une ville étrangère c'est Masaomi Unagami qui fonda le Color Planet Center de Tokyo qui me commanda cette étude en 1970 exemple dans les produits industriels de l'application de la géographie de la couleur si les premières applications comme je l'ai montré ont été appliquées à l'architecture et à l'urbanisme elles se sont progressivement étendues au domaine des produits industriels et particulièrement dans le marketing par exemple dans l'automobile où les couleurs des carrosseries et des intérieurs sont planifiées en moyenne trois ans avant leur commercialisation sur les marchés bien sûr ces gammes de couleurs prennent en compte les spécificités culturelles locales des marchés internationaux autre exemple ici il s'agit de produits de l'équipement sportif pour la marque Salomon qui est spécialisée dans le sport alpin et puis dans le petit électroménager des Lady Chef pour la marque Philips et aussi dans le domaine culinaire pour la marque Tefal dans l'univers textile la gamme des couleurs de fil à brodée DMC répond à des usages culturels très spécifiques selon les pays d'application par exemple ici c'est une toute petite partie de la gamme qui comprend plusieurs milliers de références et ces références font appel précisément à des coutumes locales de l'utilisation des fils à brodée enfin dans un autre secteur une application de la géographie de la couleur pour l'Oréal leader mondial dans l'univers des cosmétiques on peut très bien comprendre que selon les typologies de clientèles européennes ou internationales les gammes de couleurs de ces produits soient spécifiques d'un pays à l'autre comme j'ai pu l'évoquer ce concept est aujourd'hui appliqué à l'échelle internationale il ouvre d'innombrables pistes de recherche dans des domaines les plus diversifiés bien sûr dans le design et l'architecture et les produits industriels mais aussi dans tous les domaines des sciences humaines l'anthropologie l'éthnologie la simulologie la sociologie etc cette carte montre les lieux où furent présentés ces dernières années les travaux s'inspirant de la géographie de la couleur et présentés dans les congrès de l'association internationale de la couleur dont ses sources proviennent du groupe d'études de recherche dont fait partie Verena Schindler de l'association internationale de la couleur merci de votre attention merci beaucoup Jean-Philippe vous voyez une orientation très opérationnelle sur le terrain et ethnologique si je puis dire nous ne sommes plus dans l'optique nous ne sommes plus dans la géométrisation des solides mais nous sommes sur des relevés que chaque intervenant en tant que coloriste conseil pour une ville des bâtiments ou pour des voitures pour des cosmétiques peut suggérer pour qu'il y ait une harmonisation c'est clair que les cosmétiques au Venezuela ou les cosmétiques dans le nord Pas-de-Calais ne sont pas les mêmes gammes et donc c'est un fait sociologique de base c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé en Europe en particulier mais aussi avec l'Italie mais l'Italie était pour nous designers de la couleur un centre très important d'information avec la Biennale de Milan où étaient présentés tous les travaux du design et des produits industriels créés par des designers et là la couleur avait un rôle très important à jouer et je me rendais régulièrement à Milan où chaque fois je rencontrais Trino Castelli nous avions des échanges très amicaux lui développer ses propres couleurs et ses propres travaux avec des industriels locaux tout d'abord et en particulier dans le domaine de l'automobile où il travaillait avec les grandes marques dont Fiat et aussi indirectement à l'époque comme je travaillais pour Renault il était intervenu sur des modèles que Renault avait commandé à des designers italiens donc nous échangions et j'étais très admiratif sur sa façon de je dirais construire une certaine forme d'analyse des couleurs à sa façon qui était très éloignée de celle que j'avais apprise ou découverte ou pratiquée chez moi dans l'environnement français donc c'était un échange amical et tout à fait créatif que j'aimais et que je cultivais régulièrement mais j'aimerais évoquer la relation avec Song Yanming en Chine dont nous allons voir quelques travaux ici c'est une expérience extrêmement sympathique que j'ai vécue avec Song qui est arrivée en France en 1985 c'était l'époque où Deng Xiaoping qui était le ministre premier ministre de la Chine cherchait à donner à la Chine un essor industriel international et dans sa stratégie de communication il avait choisi trois artistes entre autres qui étaient un peintre un sculpteur un designer et Song avait été le designer de la Chine choisi pour venir étudier en France il était déjà professeur à l'école des beaux-arts de Hangzhou qui a été la première école des beaux-arts fondée en Chine où d'ailleurs a étudié le peintre Zhao Woki dont nous avons vu des travaux tout à l'heure sur l'écran Song Yangming est arrivé en cours d'année à l'école des arts décoratifs il m'a été présenté et nous avons commencé la conversation mais hélas je m'apercevais qu'il parlait à peine le français il avait eu un apprentissage rapide du français pendant quelques mois et malheureusement on avait du mal à s'exprimer mais la chance a voulu que tout à fait par hasard je lui dis mais est-ce que vous parlez le japonais ? me dit-il et donc nous avons pu engager la conversation en japonais ce qui est assez rare parce que les chinois cultivent assez mal la langue japonaise mais lui par hasard il avait étudié le japonais à l'université il est resté la première fois trois ans en France il a travaillé avec moi bien entendu à l'école des arts décoratifs et il est revenu quelques années après de nouveau pour cette fois faire un master ou plus précisément une thèse sur la couleur à Paris je l'ai invité à venir travailler dans mon agence et il a travaillé et à cette fois il était accompagné de son épouse qui elle aussi est venue faire quelques stages dans mon atelier et bien entendu son sujet dominant étant la couleur il est rentré en Chine et a fondé un atelier de recherche à l'université et à l'école des beaux-arts de Hangzhou et qui est devenu extrêmement important où travaillait pratiquement 50 chercheurs avec des moyens techniques extrêmement savants et développer chose que nous ne connaissons pas encore en France or il m'a invité plusieurs fois en Chine pour faire des workshops dans le cadre de cette école des beaux-arts et d'autre part sa femme Dying a fondé un bureau d'études de couleurs en Chine à Hangzhou consacrée spécifiquement à la couleur en 10 ans elle a 60 personnes dans son agence qui se consacrent essentiellement à la couleur et tout particulièrement à la couleur des chartes de couleur pour les villes et les régions de Chine qui sont comme vous pouvez l'imaginer innombrables voilà donc notre relation entre Song Yanming et moi sont très amicales mais aussi très professionnelles et tout à fait permanentes avec je dirais une parenthèse en ce moment hélas à cause du Covid merci beaucoup comme quoi vous voyez que l'école internationale de l'ENSAD a rayonné en Europe centrale en Bulgarie aux Etats-Unis Michel-Albert Vanel a été constamment sur la route a fait une belle vie quand même publication nomadisme chromatique et puis Jean-Philippe Lanclot a influencé considérablement ce Yanming Song qui est devenu vraiment le grand chef de la couleur en Chine ce qui est fondamental dans la révolution de Clino Castelli c'est qu'il a vraiment décidé que nous vivons dans un monde de couleurs plutôt que dans un monde de formes c'est la fameuse bataille de l'époque de Poussin et de Roger de Pils est-ce qu'on doit d'abord donner la priorité au dessin dans la peinture ou est-ce qu'on peut se permettre de colorer pas seulement à l'intérieur du dessin mais donner une présence plus importante à la couleur qu'au dessin lui a dit nos formes la couleur et c'est assez révolutionnaire évidemment c'est dans la culture dirait Jean-Philippe Lancelot peut-être aussi italienne plus que cartésienne et il a été très très actif il a vraiment appliqué cette notion comme vous avez vu dans cet appartement à Toronto c'est de la couleur lumière la couleur ne doit pas coller aux objets maintenant quelques mots que je vais dire parce qu'il faut que nous terminions quelques mots que je vais dire pour compléter ce que Jean-Philippe Lancelot a dit sur Yann Ming-Song qui a donc été l'élève à l'école des arts déco de Jean-Philippe Lancelot et de Michel Charnet c'est le rayonnement de l'ENSAT que je voulais aussi souligner c'est qu'il a une position très institutionnelle très puissante en Chine à partir de l'école de l'académie des beaux-arts de Hangzhou qui est une grande ville culturelle chinoise très très importante c'est qu'il s'est fait confier la mise en couleur à partir de ce qu'il avait appris avec Jean-Philippe Lancelot il s'est travaillé sur la mise en couleur des villes nouvelles en Chine Dieu sait si des villes nouvelles il y en a il y en a encore tous les jours ça se bâtit comme des champignons et aussi des contrats très importants comme les pavillons internationaux des expositions universelles il est vraiment devenu avec l'agence de sa femme et la sienne et sa position professorale il est vraiment devenu le chromatologue architectural et urbaniste de la Chine avec une extension de contrat considérable il était plus jeune que Jean-Philippe ou moi donc il a encore beaucoup à faire et il a vraiment ce pouvoir et il le respecte d'une façon très sérieuse très scientifique il est très rigoureux il a un sens de la responsabilité de la mise en couleur de l'environnement qui est fondamental parce que son pouvoir est énorme et jusqu'à présent ce pouvoir qu'il pratique avec prudence et avec audace et prudence avec les couleurs en Chine vous savez on n'est pas dans les couleurs bigarées la couleur bigarée c'est une couleur vulgaire mauvaise moralité on est dans le système de 4-5 couleurs chinois qui vient de la mythologie chinoise traditionnelle du système du système d'harmonie et ce sont des couleurs qui ont une symbolique essentiellement morale ou liée à la puissance impériale c'est tout à fait un autre code chromatique que celui que nous avons développé en Europe en Occident et que François Navroquy évoquait tout à l'heure pour commencer cette table ronde donc vous voyez la mise en couleur de ce monde urbain maintenant que nous ne vivons plus dans la gamme de couleurs naturelles qui nous tranquillisait qui s'harmonisait naturellement même si on met de la nature dans le mode urbain maintenant l'homme est en situation à ce qu'on appelle l'anthropocène et je termine là-dessus d'être le responsable de sa mise en couleur d'un monde artificiel alors on peut comme l'a fait Jean-Philippe l'enclos rechercher les racines les pigmentations locales les cultures locales et les respecter mais aussi on a l'autre tendance qui est liée à l'industrie de la couleur qui est liée au pouvoir des urbanistes des maires des grandes villes et donc colorer artificiellement notre nouvel environnement de vie qui est urbain et alors évidemment là on peut avoir ce que j'appelle la gamme de couleurs de l'étalage de crème glacée on voit ça de temps en temps même au Québec où la nature est si présente justement parce qu'elle est très présente quelquefois dans les stations de ski ou autre on colore en bleu en gros bleu en gros rouge les façades et les toitures parce qu'on a envie d'échapper à la nature qui nous qui nous qui nous domine mais inversement dans l'environnement urbain artificiel avec des objets qui sont maintenant de plus en plus industriels se pose la question de cette responsabilité que nous avons et bien sûr on réintroduit le vert qui est supposé représenter la nature ça c'est aussi une codification idéologique du vert bien entendu mais maintenant le vert c'est la couleur de nature là on en remet un peu à droite à gauche des touches et c'est tout un débat donc qui se pose la question est loin d'être terminée mais on a bien compris que comme l'a souligné Michel Vervenel au début on ne peut pas fonctionner dans ces mises en couleur uniquement avec des solides géométriques de la couleur en essayant de positionner les tons parce que la couleur déborde complètement cette géométrie il faut être fou pour avoir cru qu'on pouvait maîtriser la couleur avec des solides géométriques la couleur revient en force et nous échappe la couleur est entre deux pôles le col de la maîtrise de l'institutionnalisation des codes chromatiques théologiques signalétiques de la culture de consommation très rigoureux avec des couleurs saturées puis la couleur irrationnelle qu'on essaye de contrôler mais qui est totalement incontrôlable et qui nous échappe et je dirais ça dernier mot tant mieux si la couleur nous échappe qu'on est encore dans un monde de liberté c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501